Puis une primeur TVA Nouvelle. En mettant fin à une entente avec les médecins de famille, le gouvernement serait en train de mettre en péril son guichet d'accès à la première ligne dans le réseau de la santé. Alain, ce soir, vous avez obtenu une communication qui a été envoyée aux omnipraticiens. La Fédération a avisé que début avril, le gouvernement avait décidé de cesser le financement pour le fameux GAP qui a pris en charge 910 000 patients. C'est une entente de deux ans qui doit se terminer le 31 mai. La Fédération dit qu'on ne voulait pas d'argent supplémentaire, sauf que le gouvernement ne veut plus financer. Ce que ça laisse entendre, c'est que ces patients-là vont se retrouver peut-être dans un no man's land, excusez l'anglicisme, mais il faudra voir comment les médecins vont prendre en charge ces patients. Parce que ce qu'on laisse entendre du côté du cabinet de Christian Dubé, c'est qu'on a espoir que par le serment d'Hippocrate, également les grosses, évidemment, cliniques de médecine familiale, vont continuer à prendre les patients qui sont inscrits sur le GAP. Donc, il y a une vague de négociations. Je répète que la Fédération ne réclame même pas d'argent supplémentaire, dit-elle. Et du côté du gouvernement, on dit qu'on veut revoir l'accès et permettre que les gens puissent avoir plus facilement accès à des médecins de famille. ont versé 120 $ par plage horaire qui étaient dégagés par les médecins de famille. Il y aurait certainement beaucoup de réactions à partir de jeudi. Alors, si je comprends bien, il pourrait y avoir des négociations qui se poursuivent jusqu'au mois de juin. Ils sont en négociation actuellement, mais pour ce qui est du GAP, on évoque le déficit budgétaire, dit la Fédération, pour dire, c'est terminé ce financement. Vous devez voir les patients. Vous serez payés en fonction des tarifs qui sont prévus par la Régie d'assurance-planète. Ça peut avoir des impacts pour les patients. Il y aura des réactions demain. Vous serez à l'Assemblée nationale. Merci, Alain. Au revoir.